bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne by nia cuisine on va faire une petite sauce oignon qui accompagne tous vos plats donc voici la liste des ingrédients vous aurez besoin d'oignon nous aurons aussi besoin d'une tomate coupée en dés un peu d'olive et si j'ai un mélange d'ail et de gingembre et là j'ai un mélange de persil de coriandre et de menthe vous aurez aussi besoin d'un demi piment et deux oignons verts ensuite ici on a les assaisonnements secs vous aurez besoin de paprika de poivre de poudre d'oignon de poudre d'ail de cumin et puis mon assaisonnement que j'utilise tout le temps dans mes repas c'est l'assaisonnement citron et poivre et enfin le dernier mais pas le moindre deux feuilles ou trois feuilles de laurier donc comme je vous disais cette recette est tellement simple mais aussi tellement délicieuse vous allez mettre un peu d'huile dans une casserole et ajouter les oignons laissez les cuire pendant cinq minutes pour les ramollir et ensuite on va passer aux assaisonnements je vais commencer par ajouter le mélange d'ail et puis de gingembre aux oignons on laisse cuire une petite minute ensuite on ajoute le mélange de persil coriandre et puis menthe et l'oignon vert et puis le piment découpé je mélangeais encore un tout petit peu et puis on laisse cuire avant de passer à la prochaine étape et voilà maintenant c'est au tour des assaisonnements secs c'est une demi cuillère pour chaque assaisonnement on ajoute et on mélange bien pour que l'assaisonnement puisse bien incorporer les oignons après les assaisonnements secs la sauce a déjà une très belle couleur maintenant je vais ajouter du sel donc je n'utilise pas de bouillon à cause de tous les assaisonnements que j'ai déjà mis mais si vous sentez que vous avez envie d'utiliser du bouillon allez-y mais là je vais utiliser une cuillère de sel mélangez bien encore et puis voilà donc là on va ajouter la tomate donc c'est une tomate découpée en dés donc j'ajoute cette tomate pour apporter un peu d'aigreur aussi à la sauce qui va donner un bon mélange et puis maintenant on va ajouter un demi verre d'eau j'ai omis de filmer cette partie mais n'oubliez pas vous pouvez ajouter un demi verre d'eau ça va permettre à la sauce d'avoir un peu de liquide ensuite vous laissez cuire pour 10 minutes pendant qu'on y est si vous n'avez pas encore souscrit à ma chaîne s'il vous plaît faites le pour pouvoir voir mes recettes et aussi appuyer sur la touche de notification pour voir toutes mes nouvelles recettes oulala regardez moi cette belle couleur cette sauce est vraiment une merveille maintenant c'est la dernière étape il faut ajouter les olives je les ajoute à la dernière minute pour garder un peu de l'eau croquant et puis voilà et voilà cette merveilleuse sauce que vous pouvez utiliser comme accompagnement de vos viandes de vos poissons alors laissez-moi savoir avec quoi mangerez vous cette sauce ça irait bien avec du riz ou avec de ligname ou du plantain en tout cas moi j'adore bien et j'aimerais bien manger ça même avec de la chiquette alors dites moi en commentaire avec quoi aimeriez vous manger cette sauce et puis voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous avez apprécié et que vous serez là au prochain rendez vous sinon n'oubliez pas de souscrire à ma chaîne pour pouvoir voir toutes mes vidéos d'ici là bye bye et puis prenez bien soin de vous bye bye et Abonnez-vous !